Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui la TOTI va sortir ou est sortie, je sais pas quand tombera cette vidéo mais en tout cas aujourd'hui on va se poser la question, quelle sera la TOTI dans 10 ans ? On va essayer de faire une prédiction tous ensemble, poste par poste, voilà on va faire un 11 avec 11 joueurs qui seront peut-être dans la TOTI dans 10 ans En tout cas c'est ma prédiction, n'hésitez pas à donner vos prédictions poste par poste dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous plaît et si la vidéo te plaît parce que si juste le concept est bien mais la vidéo pue la merde c'est bof Allez trêve de blabla, on passe directement en poste de gardien de but et j'ai choisi le seul gardien je pense, jeune, qui pourrait être là encore dans 10 ans enfin les gardiens c'est compliqué parce qu'aujourd'hui un gardien qui a 30 ans il pourrait peut-être encore être là dans 10 ans parce que s'il y a un bouffon 2 qui est dans les bacs, ça risque d'être compliqué donc j'ai quand même pris un gardien qui a moins de 22 ans j'ai essayé de prendre des joueurs qui ont tous moins de 22 ans comme ça c'est cool j'ai choisi Donnarumma, voilà, le gardien du Milan AC qui est un super gardien qui j'espère va avoir sa place très rapidement dans la squadra Azzura l'équipe italienne pour ceux qui ne savent pas et qui va peut-être partir de ce club du Milan AC pour upgrader son niveau pour qu'on voit son niveau dans une grande équipe tout simplement ensuite en défense c'était compliqué, j'ai mis à peu près ce que j'ai pensé être bien c'est compliqué parce que les défenseurs c'est pareil t'as un mec, on peut pas entendre parler de lui jusqu'à ses 24 ans et ensuite il perce et il sera présent pendant 10 ans de 24 à 34 ans donc c'est compliqué alors j'ai mis 3 défenseurs centraux et 1 défenseur latéral le premier défenseur latéral c'est Bellerin, Hector Bellerin je pense que sans grande question sa carrière est déjà tracée il va quitter Arsenal puis ensuite rejoindre le FC Barcelone je pense ça va être une carrière classique et au FC Barcelone si Barcelone a de bons résultats ça se peut qu'il soit donc élu meilleur défenseur droit de l'année donc voilà Hector Bellerin ensuite comme je vous l'ai dit j'ai mis 3 défenseurs centraux le premier que j'ai choisi c'est Rugani le défenseur de la Juventus je crois fort en ce garçon je pense que c'est l'avenir de la squadra Azzura vraiment donc je pense qu'il va percer j'espère pour lui c'est un défenseur solide car toujours traîné avec de grands défenseurs Chiellini, Bonucci, Barzagli voilà donc c'est un mec qui est formé par les meilleurs qui a un gros potentiel que j'aime beaucoup il va percer ensuite j'ai pensé à Jiménez le défenseur central uruguayen de l'Atletico de Madrid l'Atletico de Madrid en ce moment c'est un peu moins bien il est dans l'ombre de Godin mais quand Godin partira s'il reste à l'Atletico Madrid il pourra donc s'imposer comme le maître de cette défense madrilaine ou sinon il partira et j'espère qu'il prendra son envol et qu'il viendra enfin maître d'une défense et qu'il pourra donc s'imposer ensuite j'ai mis un défenseur allemand parce que forcément il y a toujours de très bons défenseurs allemands dans l'histoire j'ai choisi de mettre le petit qui vient de rejoindre le Bayern Munich Niklas Soule 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 je ne sais pas moi je dis Soule Niklas Soule donc le défenseur central du Bayern Munich très jeune lui aussi très lourd voilà c'est pas un défenseur très mobile mais des défenseurs peu mobiles qui ont réussi à aller loin dans le football on en connait pas mal donc moi je mettrais une pied 7 sur lui allez on passe au milieu de terrain milieu de terrain que j'aime être très technique voilà alors forcément il y a deux espagnols et un anglais on va commencer par l'anglais je pense à Dele Ailly voilà forcément j'adore ce joueur je pense que tout le monde adore Dele Ailly c'est un joueur avec une grosse activité une très bonne technique un joueur qui se donne sur le terrain un joueur qui va à fond qui est box to box c'est génial c'est un joueur que tu peux le faire jouer au milieu défensif comme numéro 10 il est génial donc voilà Dele Ailly c'est je pense une des certitudes de cette équipe Totti qu'on verra dans 10 ans je pense ensuite j'ai mis un autre joueur de l'Atletico Madrid et là c'est le joueur qui fera un peu débat j'ai mis Saul Niguez voilà le joueur espagnol de l'Atletico Madrid donc lui c'est vrai qu'il est moins clinquant que les autres noms que j'ai mis au milieu vous verrez et en attaque mais je tenais à le mettre parce que c'est un joueur dont on parle peu c'est un joueur qui à l'Euroespoir a été incroyable a été leader de son équipe c'est un joueur qui on va bientôt voir quand Iniesta partira tout son talent en équipe d'Espagne même si on le voit déjà en équipe d'Espagne donc voilà Saul Niguez c'est le futur Saul Niguez c'est un joueur c'est un milieu de terrain c'est un 8 c'est un 8 et des 8 il y en a peu donc je pense que Saul Niguez peut faire sa place ça peut être ce top joueur de l'Atletico Madrid ou alors ce top milieu d'un très grand club mais c'est un joueur spécial c'est un joueur qu'il faut bien utiliser mais moi je suis un grand fan de Saul Niguez pour sa qualité de percussion pour sa qualité de prise des intervalles pour sa qualité de passe pour sa qualité de frappe pour sa qualité de placement j'adore, j'adore, j'adore Saul Niguez ensuite j'ai pensé forcément à Asensio le joueur du Real Madrid qui est incroyable lui aussi on l'a vu, on l'a vu partout on le voit partout c'est un joueur qui l'année dernière a éclairé le Real Madrid dans sa phase finale de l'île des champions tout simplement donc voilà c'est un joueur vous le savez il est très bon il est dans les deux îles il est formé auprès des meilleurs il est encore très jeune prenez son temps enfin qu'il prenne son temps tout simplement et c'est un joueur qui est venu à percer dans les années à venir que ce soit en hélié gauche que ce soit au milieu de terrain moi sincèrement je le verrais bien au milieu de terrain parce que niveau hélié je pense que le football moderne voudra des héliés rapides et Asensio n'est pas forcément le plus rapide il est plus technique donc je verrais bien à un poste à la 2-1-1 par exemple pour Asensio en tout cas je lui vois un très grand avenir lui c'est aussi une de ses certitudes que je pense qu'on va avoir dans 10 ans et ensuite mon trio offensif j'ai mis deux joueurs qui sont buteurs sur fut et un joueur qui est attaquant droit je vais commencer par l'attaquant droit donc c'est Ousmane Dembélé voilà Ousmane Dembélé c'est un joueur je ne suis pas très fan vous pourrez le convenir j'ai donné beaucoup d'avis négatifs sur sa venue au Bayern je pense que ce n'est pas un de ses meilleurs choix de carrière parce que le Bayern c'est un jeu de possession et que lui c'est un joueur de contre-attaque alors certes sur ce point là ça peut être problématique mais je pense que c'est un joueur avec un tel caractère avec un tel niveau footballistiquement parlant qui pourra s'adapter vraiment c'est un joueur on lui voit énormément de qualité il est rapide technique on l'a vu contre le contre Monaco quand il jouait à Dortmund en Ligue des Champions il avait été très percutant très fort etc c'est un super joueur on l'adore tous il est français donc il est dans cette équipe type dans 10 ans voilà ensuite sur le côté gauche j'ai choisi enfin côté gauche un autre attaquant en tout cas Gabriel Ressus le joueur de Manchester City il est en train de faire disparaître Agüero de cette équipe type de Manchester City actuellement c'est un joueur qui est encore très jeune il a mon âge il a 20 ans 21 je crois donc il est très jeune moi aussi je suis très jeune Gabriel Ressus c'est un super joueur il est technique rapide il peut jouer buteur il est polyvalent c'est super d'avoir un joueur comme ça à son âge on l'avait vu avec le Brésil commencer à pointer le bout de son nez directement transférer à Manchester City et voilà c'est un super joueur donc Gabriel Ressus encore une fois tous ces joueurs là c'est des petits jeunes je sais pas s'ils vont percer ça va tellement vite le football mais là Gabriel Ressus on se demande même s'il a pas déjà percé c'est comme Dembélé c'est comme Dele Alli c'est comme Saoul c'est des joueurs ils ont un terrain mais ils ont déjà percé donc s'il continue de progresser parce qu'il progresse ce genre de joueur ça va être nickel et ensuite pour finir j'ai mis Mbappé je vais pas me justifier Mbappé vous savez pourquoi il est là vous le savez parce que je pense qu'actuellement c'est le plus gros potentiel qu'on ait sur la planète football donc voilà c'est tout on va s'arrêter là il joue déjà dans un super club et il est super bon depuis le début de la saison il montre qu'il a rien à envier à Neymar donc sincèrement chapeau l'artiste enfin bonnet l'artiste sur ce comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre joueur oui que vous aimez bien et que vous voulez mettre en avant votre petit jeune à mettre en avant tout ça dans les commentaires c'était Joe allez bye